bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est convoi merci messieurs placés bonjour à bienvenue bonjour messieurs journalistes bonjour à tous nos téléspectateurs que vous allez bien dans le monde personnellement je ne dirai pas que je vais bien parce que sur le plan sanitaire il ya la grippe qui continue toujours à nous malmener mais quand même nous sommes en train de prendre des soins donc nous espérons que ça va aller alors il faut préciser mesdames et messieurs qui nous sommes les vendredi 24 novembre 2023 mais ce placide il faut préciser que le président qui s'est qu'il attendait qu'aujourd'hui à d'art salam sur un rochard là c'est en tanzanie c'est dans les quatre en tout cas des dix sommets de l'est assez il faut débattre que c'est les retraités 23 la question sécurité honneur qui vous parce que les départs de la force région de l'est assez reste d'actualité et reste toujours à la île et pensez-vous oui c'est certainement le chef de l'état doit y être et l'objectif est que nous puissions quand même peser de notre souveraineté pour exiger les retraits définitifs de tous les contingents de lait assez c'est souvent sur les sols congolais après je dirais presque si c'est une année comme ça et quelques mois sur le territoire national sans pour autant nous donner quand même les fruits de leur invitation donc les fruits les résultats des cédons on a voulu les amener ici au nord qui vous n'ont pas été en tout cas satisfaisant par rapport aux attentes de la population oui nous sommes tous d'accord que cette force régionale de l'éac est venu sur les territoires nationaux congolais si l'invitation bien sûr du gouvernement en place avait comme objectif de traquer tous les groupes négatifs se trouvant sur les sols congolais et les groupes négatifs les plus dangereux les plus cruels s'agissait bel et bien du terrorisme des m23 malheureusement après toutes ces années nous avons constaté que les choses n'ont pas tourné à la normale comme le souhaitait le gouvernement congolais et pour ça il fallait à tout prix que nous puissions maintenant réfléchir sur la manière dont cette force régionale de l'éac va quitter les territoires nationales congolais et c'est cette décision c'est après multiples dénonciations de la part de la population la population bien s'il qui a qui est tellement victime de l'activisme de l'armée rwandaise sur le nord qui vous et ainsi avec toutes ces dénonciations il fallait que les gouvernements congolais puisse se mettre du côté de la population puisse être à l'écoute des cris de détresse de sa population envie de répondre favorablement à cette requête la requête de la population c'est de voir les contingents de l'éac et plier leur bagage et rentrer dans leur pays respectif il ya peu nos quelques semaines les chefs de l'état et c'était rendu en ganda et au kenya pour échanger avec ses homologues respectivement à yohiri moussé venu mais aussi routeau c'est dans le but de leur montrer que la population n'est pas du tout d'accord du travail effectué par les contingents de l'éac et surtout les keignans et les ougandais oui on a observé une parfaite collaboration entre les terroristes ardief de messer paul kagamé et les contingents de l'éac kenya et ougandais oui dans les territoires de ruchuru vous êtes d'accord avec moi que là on a du mal on a du mal à distinguer un élément de l'éac kenya ou ougandais et un terroriste ardief du 1 23 et c'est là où la population est allée plus loin en dix ans comme partout comme tous ces gens sont des des nilotiques étant des nilotiques il partage il même philosophie une même idéologie et même sur le plan morphologie vous allez voir vous n'êtes pas à mesure de distinguer les kenya et les rwandais donc c'est très très compliqué et là ça ne pouvait pas pleurer la population congolaise qui est restée à notage et dans les territoires des ruchuru par là abou nagana et ainsi oui on recevait toujours des alertes de la part de nos compatriotes comme quoi les gens qui étaient venus soit disant pour donner un coup de main à l'armée congolaise donc pour traquer les terroristes ardiefs se trouvant sur les sols congolais ce sont ces mêmes gens qui facilitent maintenant l'avancée et la progression des terroristes ardiefs dans plusieurs agglomérations de la province nord qui vous et à part ça les mêmes contingents de l'éac qui était venu pour travailler du côté de l'armée congolaise ce sont ces mêmes gens qui contribuent aussi à infliger d'une misère incalculable à la population en érigeant aussi des barrières pour perception des taxes illégales en pillant nos ressources naturelles en pillant nos minéraux donc en déboisant le parc national de virunga et donc avec tout ce qui a comme réaction bizarre qui ne s'inscrit pas dans la mission de ces contingents la délée assez en tout cas il n'y avait pas d'autre choix que des devoirs comment ces gens doivent plier bagages et retourner chez eux et au delà de ça vous allez voir lorsque ces gens étaient venus quelque part la population avait du mal à admettre d'abord que ces gens peuvent nous venir en aide vie les multiples observations ce sont ces gens-là d 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 à c qui accordait même leur tenir aux terroristes ardiefs pour foncer dans les fins fonds de la province du nord qui vous et ce sont ces gens qui donneraient même des informations des renseignements aux terroristes ardiefs sur différentes positions différentes planifications de nos forces loyalistes et mais aussi de nos patriotes résistants ou azalendo alors tout ça ça ne pouvait pas quand même réjouir la population l'ontamertri et on devait seulement aboutir à une telle décision la décision de venois congolais qui est de rapatrier tous ces contingents de lait assez se trouvant sur les sols congolais et mais aussi et notre élément est que si aujourd'hui nous continuons à subir ok si nous continuons à à être dérangé par les terroristes ardiefs c'est parce que les contingents de lait assez se sont constitués en bouclier de ces terroristes ardiefs lorsque les patriotes résistants ou azalendo étaient en train de chercher comment déloger par la puissance des faits les terroristes ardiefs c'est ce même contingent là de lait assez qui s'interposé on dirait que c'est 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 une force qui s'est constitué en une force d'interposition pourtant au départ selon à l'accord de luanda et selon les derniers sommets des boudjumbura les chômés des sommets des sommets des chefs d'état à boudjumbura oui cette force avait pour mission une mission offensive malheureusement aujourd'hui c'est devenu une force d'interposition donc ça vient s'ajouter aussi à la force onisienne donc la monisco et ainsi nous sommes en train de registrer beaucoup de forces inutiles se trouvant sur les sols congolais des forces qui gaspillent effectivement l'argent du contribuable contribuable congolais l'argent du trésor public congolais et pourtant il n'y a aucun résultat satisfaisant par rapport aux attentes de la population et ainsi on ne pouvait que revenir sur le fait que ces gens doivent plier bagages il ya un élément détail que nous devons souligner ici et que vous allez remarquer là où il ya les contingents de les assez bourrondais il n'y a pas de souci oui parce que on a vu tout juste à leur arrivée les bourrondais à leur arrivée sur l'état sur les sols congolais on a vu comment et non pas badiné avec les terroristes rdf parce que on sait très bien que ces gens oui n'entendent jamais parler de l'armée rwandaise et ainsi dans les territoires de massy si les bourrondais à leur arrivée ont ouvert au moins les faits sur les terroristes rdf et ça nous a quand même réjouis par rapport à leur manière d'agir et ainsi ces gens les contingents donc de lait assez bourrondais ont réussi à gagner une petite dose de confiance vis-à-vis de la population congolaise mais c'est seulement du côté des contingents de lait assez où gagner et kenya c'est là que réside un sérieux problème c'est là qu'il ya toujours des lamentations il ya du quoi et pour ça normalement on ne pouvait pas vraiment à continuer à les héberger sur les territoires nationales congolais en train de gaspiller notre l'argent de notre trésor public en train de contribuer à la misère de la population congolaise parce qu'on s'est dit pour nous déjà les contingents de lait assez sont une bête noire pour la population congolaise et ainsi envie de nous épargner de tout ce que tout ce que nous pouvons voir comme brutalité comme pression en tout cas il est mieux que nous puissions nous séparer à l'amiable nous séparer à l'amiable c'est à dire oui aller rompre tout ce qui tout ce qui a comme partenariat avec ces gens et qu'ils rentrent paisiblement chez eux dans le cas contraire la population ne tardera pas à l'air réservé au moins une chance à l'homme tellement brutal et ainsi ça sera tellement désolant dans le monde entier de voir que des gens qui étaient qui nous sont venus en aide n'ont pas répondu favorablement à l'air à l'air mission et la population s'en est chargée maintenant d'exiger leur départ et c'est ce sera tellement honte de leur côté et c'est pourquoi il ya l'adache qui dit il est toujours mieux de quitter la table lorsque le respect y est encore et quand le respect n'est plus servi en tout cas là c'est très dommage et les gens de l'aac mais aussi l'air qui j'ai en tireront les conséquences en tireront les conséquences et donc pour nous les chefs de l'état avec toute l'équipe qui vont séjourner en tanzanie nous leur manifestons en tout cas notre souhait extrême de voir les contingents de l'aac quitter les sols congolais partant de l'air complicité partant de tout ce que nous avons observé comme un échec que cuisson de ces éléments de cette mission qui n'a pas pu servir la population congolaise d'une manière loyale et ainsi ça sera une façon effectivement un des des prendre nos responsabilités à main au moins nous avons la rdc c'est un état souverain et nous devons jouir de notre souveraineté la souveraineté exige que lorsque nous sommes favorables à telle ou telle autre proposition nous les faisons d'une manière là volontaire et si du moins ça ne marche pas oui nous sommes aussi partant de leur dire non pliez bagage enfin chez vous et donc nous devons prendre notre souveraineté à demain nous devons jouir de cette souveraineté envie d'imposer les respects et la dignité de la république vous savez à cette guerre cette guerre ça ne date pas d'aujourd'hui ça ne date pas d'aujourd'hui et pour nous on a pensé que les gouvernements congolais en ouvrant la porte à cette force régionale de l'aac serait une façon de leur donner aussi une opportunité de contribuer à la pacification de la sous-région de grand lac malheureusement ils ont loupé cette opportunité ils ont raté cette opportunité à transforma cette opportunité en une source encore des misères parce que nous on s'est dit ces gens se sont et qui encore qui viennent encore enfoncer la misère de la population congolaise ils sont venus encore accentuer cette guerre qui sont venus accentuer un ok la souffrance de la population de la république en quantité du congo au lieu de contribuer au lieu d'apporter un ouf de soulagement et ainsi nous devons les remercier par l'exigence de les voir revenir rapatrier rapatrier chez eux au lieu de continuer à gaspiller l'argent du trésor public pour des aventuriers qui ne sont qu'ici en train de déambuler sur le territoire national congolais et ainsi tous ces moyens dépensés ou ce soit les moyens alloués pour héberger pour encadrer pour soutenir cette force régionale tous ces moyens doivent être canalisés maintenant à nos forces loyalistes nos efforts d'essai mais aussi doivent être canalisés à nos patriotes résistants wazalendo qui ont déjà prouvé leur bravoure de traquer les terroristes ardiefs se trouvant sur les sols congolais dans des laps d'état et ainsi ça sera une façon de prendre le destin de la république démocratique du congo dans nos propres mains parce que nous restons optimistes en disant que la libération de la république démocratique du congo ne proviendra ni de l'orient ni de l'occident ça proviendra uniquement des dignes fils du terroir et nous sommes en train de les voir présentement même 5 minutes comme ça dit nous est ce que passez vous qui est cette guerre là sera finie non toute chose qui a un débit nécessairement doit avoir une fin et la fin moi j'ai je place la fin dans dans un futur proche donc dans un futur proche et nous ne devons que continuer avec cet élan de résilience et de détermination au delà de ça la résilience et la résistance et c'est cet esprit patriotique qui nous anime doit être accentué parce que nous sommes un peu proche de la victoire et il faudrait pas que nous puissions nous lasser nous devons pas nous lasser on doit toujours continuer à manifester notre soutien vis-à-vis de nos forces loyalistes nous devons continuer nous devons réitérer notre appui à nos patriotes résistants ouazalendo qui se sont donnés d'une manière là bénévole à contribuer à la défense de l'intégrité du territoire national et ainsi nous serons en train d'en finir une fois pour toutes avec cette guerre d'agression après avoir épuisé toutes les voies diplomatiques les négociations qui ne date pas aussi d'aujourd'hui des accords sur accords mais ça n'a jamais apporté une solution durable par rapport à cette guerre d'agression c'est pourquoi nous devons à tout prix adopter ok la voie militaire la voie des armes et ainsi ça sera une façon d'imposer le respect à ces grands géants de l'afrique centrale qui est bel et bien la république démocratique du congo et donc nous sommes sûrs et certain que cette guerre doit prendre fin et c'est d'ici peu vous savez bien qu'on est à zine parce qu'on parle on va changer les chapitres pour parler l'élection campagne électorale et à goma les premiers candidats présidents qui séjournaient à goma une zone et aussi qui s'en fout là mais avec la guerre qui est là vous aviez suivi son discours il a promis plusieurs choses il a fortement critiqué les bilans de présage c'est quelque chose sur le plan sécurité sociale économie tout il a critiqué quelque chose qui suscite la réaction c'est quand il a fortement critiqué les sokoï qui sont engagés dans cette guerre là certainement j'ai suivi les discours des moïs katoumbi chapoué l'opposant moïse et en tant qu'un opposant moi je vois qu'il ne pouvait que tenir de tels discours mais je vous rappelle mais c'est le journaliste il ya à peine quelques mois notre compatriote et l'artiste musicien avait tenu des discours discours toi à l'égard des efforts fournis par nos efforts dc 1 mais nous avons refusé qu'ils puissent tenir ses conseils ici voyez vous parce que quelque part des tels discours sont des discours visant à démoraliser à déconcentrer à démotiver les les troupes de nos efforts dc pourtant normalement pendant ce moment on ne devait pas orienter notre message dans le sens à la à démoraliser à discréditer nos forces loyalistes et partant des efforts qui sont en train de fournir partant de tout ce qui a comme difficulté mais nos patriotes par excellence se donnent quand même pour contribuer à la défense de l'intégrité du territoire national et c'est ainsi que moi personnellement je pense monsieur moïse katoumbi quelque part c'est là qui serait en train de dire qu'ils pouvaient être à mèche avec les terroristes rtf pour moi je vois que quelque part je suis en train de leur donner raison parce que c'est inconcevable si vous êtes un candidat oui ne venez pas utiliser cette guerre une guerre qui nous a infligé en tout cas des pertes en vies humaines incalculables environ plus de 12 millions de nos compatriotes congolais ont perdu déjà leur vie dans cette bavire pas seulement nos patriotes congolais civils mais aussi nos efforts d'essai il ya nos efforts d'essai qui donnent leur vie à cause de cette guerre d'agression et puis vous parce que seulement vous êtes un politicien un opposant pendant une période des campagnes vous venez avec des discours visant à réduire à zéro à anéantir les efforts fournis par nos efforts d'essai en tout cas là je n'ai pas été du tout d'accord avec son message oui s'il pouvait tenir son discours dans le sens d'encourager les efforts fournis d'encourager nos patriotes résistants par excellence en tout cas là on pouvait quand même applaudir d'une manière positive oui parce qu'il ya des critiques positives normalement qui dit qu'ils devaient balancer à l'égard des de nos politiciens parce que moi je me dis l'armée l'armée reste républicaine l'armée reste républicaine félix antoine c'est qu'il dit les chefs de l'état actuel oui il peut passer bien oui il va passer un il n'est pas éternel j'ai précisé très bien même lui moïse katoumbi s'il trouve au moins cette grâce et j'ai dit hein cette grâce de briguer la magistrature suprême ici en république au quartier du congo lui aussi il va il peut passer mais l'armée restera toujours là en train de défendre l'intégrité du territoire national et l'armée va travailler avec tout celui qui sera présent et je me dis quand sera-t-il lorsque vous si par exemple vous obtenez au moins cette grâce de briguer la magistrature suprême ici en rdc quand sera-t-il de travailler avec cette force de la rdc c'est nos forces loyalistes si déjà vous l'aviez critiqué vous aviez critiqué son espéritif vous aviez critiqué son travail déjà bâti et là je n'ai pas été du tout d'accord et je me dis le message de l'opposant moïse katoumbi en tout cas ne valait pas son besoin d'or surtout son message lorsqu'il canalise ça excusez lorsqu'il canalise ça et à l'égard de nos forces loyalistes pourtant qui se démènent pas mal malgré multiples difficultés malgré malgré tout ce qui a comme infiltration malgré tout ce qui a comme injonction venant de ci et là de la chaîne de commandement mais quand même nos patriotes par excellence se démènent et ils travaillent convenablement oui moi ce qu'a tout mis il a promis il a promis il a fait des promesses des promesses comme moi personnellement j'ai toujours l'habitude de le dire j'ai un tiens vaut mieux que deux tu l'auras ça c'est connu vous n'allez pas nous promettre les ciels pourtant vous n'êtes pas à mesure même de nous faire parvenir la terre pour le moment pour le moment nous ne pouvons pas nous atteler sur les promesses les promesses s'il ya des congolais qui peuvent croire en des promesses surtout sur la question de la guerre là c'est vraiment n'est pas être un direct là c'est être désorienté là c'est désorienté en tout cas la guerre nécessite des tactiques pratiques et pratiquement nous devons faire avec ses dons nous possédons pour le moment nous possédons nos sicoye nos sicoye travail comme il se doit et maintenant on ne peut pas prétendre avoir des choses qui viendront dans le futur pourtant les pays est menacé présentement même nous sommes menacés et nous devons utiliser ces dons nous possédons et donc c'est juste et ça moi ce qu'a tombé en tout cas si les plans sécuritaires il a raté sa communication et moi j'ai qualifié son discours comme de l'hérésie merci beaucoup la cédure se retrouve prochainement pour un nouveau numéro nous sommes disposés monsieur journaliste bye bye journaliste